bonjour à toutes et à tous les amis c'est paladien nominé on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 38 si je ne me trompe pas oui 38 de notre let's play sur mobius final fantasy la dernière fois nous avions fini nous étions arrivés sur les hautes terres runiques avec sarah d'ailleurs qu'on a vu derrière et nous avions fait le chemin jusqu'à la croisière unique où on avait rencontré deux mogs moemus et momulus et je vous avais fait découvrir depuis la colline lumineuse il me semble une nouvelle classe avec mon voleur qui n'est autre que le dernier trappeur donc on joue avec notre voleur et je vous avais présenté la classe du dernier trappeur je vous ai demandé vos avis en commentaire mais je ne les aurais pas tout de suite car je rappelle que je vais tourner deux trois épisodes en avance pour cet été non j'avais dit que j'avais commencé mi-juin je suis déjà en train de me préparer car vu que j'ai 19 ans au moment où vous regardez la vidéo et que je suis en apprentissage bah je travaille tout l'été donc je vais pas avoir le temps de faire trop de vidéos j'essaierai peut-être d'en faire une ou deux mais voilà au moins je vous prépare déjà un contenu qui est sûr pour cet été et au moins ça se trouve avec ce que je tourne en ce moment vous aurez au moins une vidéo par semaine j'en pense hein vu le temps que je prends à tourner tout ça j'essaie de faire propre je vais essayer sur quelques vidéos de faire plus de montage car vous voyez que c'est pas c'est pas du montage de ouf hein mais j'essaie de faire mieux et du coup je vous avais dit la dernière fois bah on a eu une autre classe donc il y en a une en rapport avec le voleur et il y en a une en rapport avec le pugiliste ouais je avais pas dit que c'était en rapport avec le pugiliste mais bref c'est en gros c'est un peu la même chose alors je vous avais dit que je la montrais de niveau parce qu'elle n'était que level level elle avait un level pas très haut 40 je crois que je vous avais dit mais du coup je suis un peu augmenté entre deux épisodes mais disons que le niveau de la classe reste très bas et j'ai pas envie de passer toute ma nuit à le monter donc je vais quand même vous montrer je vais monter un peu et je vais vous montrer un peu son niveau donc on avait fait on a fini une nouvelle lumière donc le prologue du chapitre 4 là on était arrivé au chapitre 4 et du coup j'ai un peu entraîné notre nouvelle classe qui est derrière le pugiliste et du coup je l'ai testé au camp d'honneurs et du coup si mon pugiliste défonce pas tout je vais vous la présenter alors comment on va faire on va aller là voilà on va aller là parce que là au moins il y a diva donc je suis sûr de pouvoir vous le présenter hein au moins voilà donc les collines de sous l'os et du coup on est parti vous entrez dans une zone éprouvante machin qu'est-ce qu'on va prendre on va prendre lumière de l'espoir voilà et donc on est parti donc on est avec le pugiliste il ya dix vagues c'est parfait je vais pouvoir vous présenter au bout de trois vagues la nouvelle la nouvelle glace que j'ai eu donc c'est facile hein là le pugiliste c'est très facile c'est moins facile avec la glace que j'ai eu parce que le pugiliste a le 147 c'est bien que c'est simple de que je pense en termes ouais je suis jusqu'à la vague 3 il a terminé la vague 3 mon personnel le pugiliste qui nous passera après hop de toute façon il n'y en a pas pour longtemps voilà on lui fait une vague en un coup voilà on va peut-être faire celui-là c'est peut-être mieux ouais méga glace massive alors mais je fais des attaques les attaques de plus normales après j'ai des gâteaux mais je fais quand même voilà je rends des pv mais je fais quand même plus de dégâts en tapant uniquement comme ça je gaffe d'éléments ok tu grossis le coup de tu t'en as de non ah mince tu m'as volé tous mes éléments c'est pas beau ça voilà on est en choc hop 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 et du coup allez vague numéro 4 je vous présente la nouvelle classe après le pugiliste on accueille la nouvelle classe qui est autre que le moine mesdames et messieurs le moine peut se montrer alors vous allez me dire mais non en fait c'est c'est pas une nouvelle classe c'est la sous classe du pugiliste parce que de base la classe du pugiliste s'appelle le moine-novice alors non je vous arrête il y a bel et bien une classe une classe enfin une sur-classe du moine-novice qui est du coup le moine ensuite on a le pugiliste ensuite on a autre chose dans le pugiliste dans la meilleure donc voilà donc le fait pas tant de dégâts le moine-un je vais rechanger après je re-switch mais vous êtes en train de vous dire qu'il me fait pas de gueule j'ai clairement eu cette classe telle qu'elle est là actuellement et elle avait pas ces points-là elle avait passé ces armes-là elle avait une autre arme donc je vous montre un peu voilà donc attaque soudaine donc c'est des des rochers voilà qui explosent chasse trop et du coup en fait j'ai eu cette classe et normalement il n'y avait pas ces points-là il y avait des sables de griffes comment on appelle ça mais voilà des armes pugilat bref du coup c'était des griffes qu'il avait avec ses points sauf que pour l'instant en fait il faut que j'augmente la classe il faut que j'augmente la classe donc que je la fasse montée de niveau que j'augmente ses techniques pour pouvoir pour pouvoir améliorer bah pour pouvoir améliorer cette arme-là alors euh comment les techniques euh du moine sont euh bon là très clairement j'ai rechangé parce que pour une présentation on va pas prendre 10 minutes on est déjà à 7 minutes ça fait long bref du coup euh pour finir euh ce que j'étais en train de dire le dernier trappeur que je vous avais montré je crois son niveau de technique son niveau de technique son niveau de technique sont augmenté de 2 2 ou 3 je crois que j'ai rempli les deux colonnes je crois que j'ai rempli non alors sa première colonne ah oui le dernier trappeur sa première page de technique elle est complète je suis avec sa première page de technique complète d'ailleurs euh donc elle avait pas à être augmentée donc j'ai augmenté la deuxième mais il me faut des pour passer d'une place de technique à une autre sauf pour le héros du déjeu soir mais lui voilà sur le niveau de classe c'est déjà euh j'ai déjà terminé la 7ème page donc j'attends un peu pour pour améliorer les jeux en même temps mais bon voilà c'est un peu compliqué les cristaux c'est beaucoup c'est beaucoup c'est beaucoup c'est cher dans le jeu et donc du coup euh euh j'attends pour le faire monter pour le faire monter et pour le faire monter en temps et euh le moine je l'ai fait monter technique 3 je crois que j'ai fini la page de technique 3 mais que je l'ai pas augmenté donc euh on va voir on va voir donc les cartes deck voilà donc très clairement voilà vous avez le moine ici voilà moine machin ok là vous avez le pugiliste ok si je passe sur le deck d'après Mince vous avez juste le moine voilà voilà après euh normalement il a ces griffes là qui ne génère qui génère génération de terre plus 50 donc au lieu de générer assez d'avoir une orbe de terre en 50 non mais très clairement les griffes sont de level 2 mais euh voilà moins 20 de pv moins 30 moins 15 moins 10 enfin moins 14 voilà pour cent au niveau des étoiles ça change pas mais pour l'instant je préfère lui laisser les griffes aiguisées qui sont quand même euh plus 3 là on est à plus 1 donc voilà pour l'instant je lui laisse les griffes aiguisées ces cartes vous voyez qu'elles sont pas de très haut level mais elles sont plutôt bien du coup voilà petit euh le moine voilà petit level level 72 ces techniques voilà j'ai augmenté la page 3 il manque plus les cristaux là pour améliorer les crocs de tigre vous voyez donc c'est un pugiliste là que je viens de vous montrer euh level plus 2 il me faut 3 cristaux bon je les garde parce que euh notre dernier trappeur qui est quand même level 180 voilà sa page 3 j'y suis pas je suis qu'à la page 2 je peux le faire mais ça je peux le faire mais ça je peux le faire pas un arcane voilà donc voilà du coup on va avancer aujourd'hui qu'est-ce qu'on prend on prend euh le héros du désespoir donc puis je sais pas voilà je peux faire la page 7 si je veux alors là vous voyez clac 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 on commence à avoir tac 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 des cristaux là pas de cristaux là il en faut 1 2 3 4 5 6 7 8 vous voyez ça commence à être euh à tabasser le héros de désespoir donc on repart sur la carte et puis euh on va retourner là où on était donc voilà petite présentation de la nouvelle place euh la place du moine euh je trouve que le dernier trappeur est quand même mieux hein euh euh mais euh c'est des styles à voir on voit de la lumière 1 pourquoi je prends le héros du désespoir tout simplement parce qu'il a des techniques euh de ténèbres le dernier trappeur aussi mais bon euh euh je crois que le dernier trappeur voilà 165 le héros de désespoir le dernier trappeur est quand même level 180 hein 180 185 donc on va peut-être faire monter un peu le héros du désespoir hein je sais pas ce que vous en pensez mais moi je pense que c'est quand même mieux je trouve que le héros du désespoir pouf un coup vous êtes tous morts donc c'est plutôt drôle non je déconne bien évidemment mais disons que le héros du désespoir est plus apte à faire ce genre de choses point de glace bon c'est pour les gens qui ont des gens le plus vilas enfin pour les moines là c'est les griffes les griffes qu'ils avaient enfin bref du coup euh euh petite euh vidéo tourne en avance je sais pas si les vidéos en avance que je tourne en avance seront diffusées euh au début directement une semaine euh tous les dimanches ou si ce sera euh un dimanche sur deux ça je peux pas vous le dire pour l'instant on verra comment on verra pour l'instant je pense que je vais mettre un dimanche sur deux et puis quand je commencerai à accumuler des vidéos voilà je vous les mettrai euh il faut il faut que je fasse un planning que je regarde là je suis en train de tourner euh quelques vidéos les une euh les une après les autres j'en ai j'ai déjà en faire pas mal parce que euh voilà après j'ai essayé j'ai pas fait du nobius hein n'inquiétez pas de toute façon c'est pour ça que le let's play c'est pour tout de suite euh de toute façon après on a toute l'annexe après à faire donc on a le château là allez euh on a les missions euh du chapitre 3 à finir donc ce qui est l'annexe donc reconstruire les remparts tout ça euh on a euh les annexes sur la carte à faire on a plein 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 de choses à faire mâche cendré de lumière bien et donc du coup euh du coup ils font pas ça qu'est-ce que vous pensez de nos amis mog ? Mobulus et Moemus ? eh bien à les entendre ils ne sont pas censés me connaître ça n'a aucun sens tous les mocs peuvent partager leurs souvenirs entre eux peut-être qu'ils prétendent ne pas savoir ne pas savoir par gentillesse pourquoi par gentillesse ? par gentillesse ? non je crois plutôt qu'ils manigancent quelque chose voilà vous vous trompez les mocs sont dignes de confiance ouais mais ils disent qu'ils ne te connaissent pas donc digne de confiance il est digne de confiance là ils sont pas censés te connaître voilà quoi si l'un d'eux avait dépensé les impurs les autres se chargeraient vite de le raisonner non il n'existe aucune créature à laquelle je ferais plus confiance même un néon comme moi ? non je... je suis désolé je ne voulais pas minimiser tout ce que vous et tous les autres avez fait pour moi il faut vraiment que je que je choisisse plus soigneusement les mots ne vous mettez pas martel en tête je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise ah oui alors pourquoi avoir dit ce que tu as dit hein ? il va falloir que tu surveilles ta langue si tu ne veux pas blesser ta petite princesse ou peut-être que tu ne te rends plus compte peut-être que tu ne te rends plus compte que tout ce qui sort de ta bouche n'est que sar... sarcasme moi j'ai pris l'habitude mais ce n'est pas le cas de tout le monde oui non mais écho toi t'es censé toi t'es censé nous jeter dans un ravin en nous en cherchant des trésors donc euh... voilà écho s'il te plait qui te t'est ? alors on va faire juste un petit changement la première carte celle qui est devant gagne plus d'XP que les autres voilà hop là petit changement voilà comme ça ça gagne plus d'XP ça gagne plus vite ça monte plus vite en level et puis voilà allez hop de l'élixir oui oui parce que ça utilise l'élixir c'est ce qui vous permet de le revenu pour vous de mourir oui donc l'élixir c'est ce qui vous sert c'est l'énergie en fait vous voulez faire un combat ça vous utilise 3 d'énergie bah voilà vous voulez faire un autre combat ça vous utilise 3 d'énergie bah voilà bref alors l'accroche le très clairement alors je me demande je me demande ce qu'il nous réserve parce que ça faisait un moment je me disais tiens on a le héros de désespoir depuis un petit moment quand même et je me disais tiens il a des capacités d'ombre j'ai des cartes d'ombre et ben on va voir ce que c'est ce que ça fait ouais alors les capacités d'ombre on les utilise depuis toi le chapitre 2 3 euh donc première partie du chapitre 3 parce que je me rappelle qu'il y a deux parties et euh et du coup c'est bien beau de des cartes mais il n'y a pas d'éléments de lumière quand est-ce qu'on m'en rencontre et ben on m'en rencontre à partir du chapitre 4 du coup donc maintenant partir du véritable chapitre 4 c'est du coup t'es ouais on va dire en tirant imaginons qu'on est pas censé avoir d'autres places imaginons qu'on est censé avoir que le mage, le voleur et le chevalier oignot et le moine parce qu'on débloque un peu après mais imaginons qu'on est censé avoir que ça ça voudrait dire qu'en améliorant ces cartes on arriverait à un moment où on débloque les capacités de lumière et de ténèbres avec ces cartes avec ces quatre cartes ça voudrait dire ça la veille sur 66 nice mais dans ce cas tu les atteins plus vite et puis le vrai chemin est nœud d'accord ça veut dire que dans la logique avec ce qu'on donne, les cristaux qu'on donne machin je n'ai pas censé les découvrir avant ce moment là en fait de ce que je comprends n'hésitez pas à me dire en en commentaire si vous avez à améliorer une classe tout le long et à quel moment vous avez eu des capacités de lumière ou de ténèbres avec ça pourrait être intéressant météore, j'aime bien cette carte d'ailleurs météore j'ai eu l'occasion de la tester en montant mon moine de level en montant les les cartes de mon moine de level bon elles sont que level 10 il y en a une level 37 mais bon c'est les seules cartes qui correspondent à qui lui correspondent ah c'est du feu les deux autres de chaque côté bon elles vont prendre tarif aussi c'est pas compliqué mais vous pouvez m'ouvrir s'il vous plait monsieur je suis pressé voyez vous et j'ai une princesse avec moi donc s'il vous plait à un moment laissez-moi passer c'est d'une euh c'est capital il faut me laisser passer voilà je protège une princesse vous comprenez c'est très délicat c'est très délicat météore voilà et ça génère essentiellement des orbes de feu donc je crois que toutes les orbes que j'avais sauf les coeurs sont devenues des orbes de feu si je me trompe pas donc c'est comme matériel noir sauf avec des orbes de feu voilà donc on va recommencer quand même on va faire accroche-feu voilà on va essayer de générer des orbes voilà qui ne sont pas des orbes euh de feu donc là j'ai fermé terre alors oui je ne vous ai pas montré euh la technique non plus du la technique spéciale de notre cher ami le moine je vous le montrerai je vous mettrai un petit extra en fin de vidéo avant de vous quitter donc toutes mes orbes qui ne sont pas des orbes de feu se transforme en orbes de feu ok et toi j'aime bien son style comme ça donc toutes mes orbes qui ne sont pas de feu se transforme en orbes de feu quand j'utilise mes terres ok bah c'est plutôt pas mal si je suis cru que contre des monstres d'eau c'est pas mal c'est pas mal nous avons encore porte du temple reunique de la lumière nous avons 2000 m on est arrivé au temple de la lueur waouh vous voulez que je récupère un peu de pouvoir unique qui l'abrite c'est ça plus facile à dire qu'à faire au beau le temple est rempli de pièges destinés à freiner les ardeurs des invités indésirables des monstres quoi en parlant d'indésirables d'autres créatures importunes sont venues ici récemment par créatures importunes je veux dire des monstres je ne sais pas si monstre est le terme exact mais ils attaquent à nuque ou pas je crois que tu veux dire qu'ils attaquent à vue nu vu tu sais très bien ce que je vais dire coup en tout cas s'ils m'attaquent je saurai me défendre ce ne sont pas quelques monstres qui m'arrêteront bah surtout avec la classe qu'on a recevoir de la puissance de la rune de lumière des ennemis de lumière vous attendent dans ce temple éliminez les avec des compétences d'ombre oui non 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 je vais les éliminer avec des compétences d'ombre forcément je vais les éliminer avec des compétences d'ombre jardin béni sud jardin béni nord jardin béni est jardin béni ouest non je déconne il est bien loin le jardin béni nord salle de cristal de la lumière on doit aller chercher un cristal sérieux lâcheté 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 on n'est pas bonjour les monstres je suis le héros du désespoir je vous apporte donc du coup vous l'avez deviné désespoir allez ça dégage toi t'es quoi t'es d'autres tu dégages aussi on ne veut pas te voir mais t'es alors c'est bien mais par contre quand tu veux faire un combo et que tu vas lancer metteur au début c'est pas hyper tout ok accrocheux décimation dans tout de suite voilà allez ici oh la la oula un grand ah matéria noir du coup pour le grand monsieur bizarre et puis je vais vous faire accrocheux parce que vous avez un glaçon à côté de vous je sais pas si vous avez vu les glaçons c'était pour mettre dans l'apéro pourquoi je parle de l'alcool moi faites attention l'alcool est dangereux pour la santé d'ailleurs oh la main bizarre consommer de l'alcool avec modération c'est pas forcément pour consommer mais avec modération c'est peut-être ne faites pas dire ce que j'ai pas dit hop là oh bah non bah non on va se coucher voilà fait dodo c'est mieux de faire dodo quand même enfin vrai bonus élémentiques x7 si une blague 317,5 et attendez mais attendez je suis ça 2 millions d'élémentiques de feu enfin de dos de lumière et d'ombre il y a un million d'élémentiques de machin ouest j'en étais sûr et si on va au nord ça va nous amener à l'est non à l'est c'est la porte bah on va au jardin béni ouest et puis ensuite on reviendra aux portes du temple de rue unique de la lumière et puis on ira au jardin béni nord pour avoir tout fait bon on a tout fait oh on est déjà avec 24 minutes de vidéo mais bon on va s'arrêter un peu avant comme ça je vous mets un exprès du de la technique spéciale de notre cher moine mais tu bouffes mes éléments toi mais tu t'es pris pour qui là la boule de feu là recrache tout près ça marche aussi mais c'est comment dire c'est plus nerveux voilà non c'est même pas que c'est plus nerveux c'est c'est même que c'est plus ça comment dire les insultants hum 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 allez 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 voilà voilà donc euh si vous voulez mettre des commentaires chose que très peu de gens font hein euh j'en ai même pas un par vidéo c'était des commentaires sous cette vidéo sous toutes les autres n'oubliez pas le petit like aussi hein le pouce en l'air à partager et à vous abonner hein pour ne rater aucune vidéo que ce soit de mon esprit ou d'autre chose euh voilà voilà donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sous les idées sous les autres ça me ferait plaisir et puis euh euh lui ça permettrait euh comment de faire monter ma quelle est cette chose t'es qui toi j'ai même pas regardé ce que t'étais t'es de type feu ok tu me fais peur donc euh je vais prendre aucun risque avec toi alors oui euh j'étais en train de dire euh les commentaires que vous mettez le pouce bleu les partages font monter ma la vidéo en tendance et offre un comment tu te calmes et offre un meilleur référencement à ma chaîne donc plus de gens la voient et du coup ça ramène des gens sur la chaîne et plus y'a de gens plus y'a de gens plus ça me fait plaisir quoi voilà octofrap j'ai voulu prendre aucun risque je sais pas ce que c'était cette onde mais j'ai voulu prendre aucun risque donc ouais euh ça fera monter ma vidéo en tendance je vais pas être premier des tendances parce que excusez c'est premier machin quand il sort une vidéo c'est bon y'a déjà dix millions de gens qui ont vu en une heure enfin je dis des conneries mais bon voilà vous voyez très bien ce que je veux dire donc moi je vais pas arriver les premiers des tendances en comptant que vous êtes 36 abonné à ma chaîne et que vous regardez pas tous le let's play ou que vous regardez pas tous la même chose la vie de ma chaîne est un peu diversifiée y'en a qui regardent plus y'en a qui regardent que certaines choses bref donc soldats et noeuds de lumière mais ramenez des gens si ça les intéresse ou quoi ça me ferait plaisir par dessus le marché éclair obscur une ou hé quand même je tiens à dire que c'est une carte trois étoiles c'est pas mal chasseurs attaque de feu cible unique défense contre les chocs baisse c'est à dire qu'il a plus de chances de me mettre en chant manifestation négative d'un néon carte ayant une forme affinité avec le feu crée un grand nombre d'élément type de feu d'accord et bien écoutez vous savez ce que vous avez à faire maintenant que le phénix bien merci bien à votre avis ces monstres étaient les créatures importunes dont parlaient les mogs de quel genre de créatures s'agit-il elle avait forme humaine était-ce était-ce des os moncule contrôlés par chaos des os moncule bah peut-être ouais ou les cadavres de néon défunt c'est à ça que je pensais quand à des os moncule nous ne pouvons écarter cette éventualité peut-être qu'il m'en voulait de les avoir envoyés au combat au nom de la famille royale d'ailleurs tu es la dernière personne de la famille royale d'ailleurs je viens de penser ne croyez pas tout ce que je dis ils se sont battus bien trop vaillamment pour être de simples fantômes et puis il y a ça un bas-relief je sais comment ça marche il s'agit il s'agit d'une clé ouvrant un passage scellé il y a bien longtemps venez mais tâchez de ne pas vous perdre d'accord au fait princesse ce n'est pas vous qui les avez envoyés au combat ils ont choisi de se battre vous n'êtes pas responsable de ce qui leur est arrivé vous avez peut-être raison bah ouais ils vous laissent battre pour toi et surtout pour pouvoir se marier avec toi parce qu'ils pensaient tous être le guerrier de la lumière ou que le guerrier de la lumière battrait caos disons que pour l'instant aucun néon ne l'a battu les néons qui sont là ils n'étaient pas avec nous au château du coup je sais pas j'ai arrêté de me poser des questions parce que ça me tente là ça me fait mal la tête bref bref donc ouais like commentaire partage euh abonnement aussi si possible ça aiderait ma chaîne à monter en référencement et mes vidéos à monter en tendance et en référencement aussi après vous faites ce que vous voulez vous voulez pas vous voulez quoi ça prend deux secondes deux clics deux trois coups de clavier enfin bref faites comme vous voulez le matériel noir s'il vous plaît avec un monde de devant à gauche ouais j'avais juste alors vous avez les petits avec les petits et les autres avec les autres bon matériel noir c'est pas grave ça m'enlève des élémentiques j'aurais du attaquer comme ça mais enfin ça m'enlève des orbes sinon c'est trop simple vous comprenez le héros du désespoir tout ça c'est simple un crush fait on va faire le... on va finir euh... le béni-nor là je sais même plus comment ça se rappelle la souffle béni-nor je sais même plus comment ça se rappelle et puis ensuite je vous montrerai euh... euh... un... un recours extrait avec euh... bah l'attaque du coup du... du guerrier euh... du moine hop là allez hop 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 allez je crois que moi j'ai été étonné quand j'ai eu le moine parce que je pense que euh... c'était... je me suis dit mais attendez mais c'est le... c'est le... j'ai eu le moine novice et maintenant vous me donnez le moine je vais avoir droit à tout c'est à dire qu'au moment j'ai avoir le pugiliste un moment j'ai avoir le... le voleur un moment j'ai avoir le... le mage blanc le mage noir les cartes que j'utilise actuellement voilà bah je sais pas peut-être potentiellement c'est une... c'est une eventualité bien sûr comme je le disais c'est-à-dire que je n'arrive pas que du mobius je vais vous faire un peu de ligue off les gens d'ailleurs je diversirais je diversirais un peu euh... mes rôles parce que là je suis tout le temps support et mid enfin mid... je pense que je n'ai pas fait de vidéo où j'étais une... une petite bref pour l'instant je vais surtout support parce que je suis support jungle je joue plus parce que j'ai arrêté de jouer jungle j'ai essayé de me diversifier de faire un peu de mid un peu de top la décès je pense que vous m'y verrez pas parce que c'est une grosse merde en a décès donc je pense pas que vous m'y verrez tout de suite mais si je décide de reprendre à décès comme dans la première vidéo où je jouais à mi-sortis je jouerais à décès voilà c'est juste deux trois petits trucs informatifs comme ça Attends la femme qui t'accompagne est-ce que c'est... est-ce que c'est qui ? non il est impossible que la princesse quitte son château je vais oublier ce que j'ai vu bah oublie nous alors oublie nous je n'ai rien porte de la lumière ah oui donc j'ai fini le jardin béni mais je dois aller jusqu'à la porte de la lumière pour pouvoir aller jusqu'à la salle de cristal vous allez juste là ça va vous inquiétez pas de m'accompagner bon bref du coup du coup on va s'arrêter là je vais peut-être tourner une autre vidéo en avance juste tout de suite comme j'avais fait sur ce n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à mettre un commentaire, à partager, à vous abonner en activant la petite cloche si vous vous abonnez pour ne rater aucune des vidéos de ma chaîne hein donc euh... like, partage, commentaire, ça vous fera un meilleur référencement sur ce, je vous souhaite une très bonne journée c'était Palavion 2000, bye tout le monde on est en fin de vidéo je vous avais promis de vous montrer euh... la technique spéciale du moine donc je vais maintenant vous la montrer elle s'appelle frappe éclair et la voici voilà c'est la fin de cette vidéo n'oubliez pas ce que je vous ai dit juste avant bye tout le monde